Les écoles primaires et maternelles des Antilles, dans le quartier de l'Annonciade, vont connaître un sérieux coup de neuf. La réhabilitation prévoit la création de salles de classe supplémentaires, de deux bibliothèques, d'un self-service, d'espaces périscolaires et d'une salle polyvalente. Les cours et préos seront végétalisés. Le projet est né d'un constat fait en 2015. Celle-ci avait été jugée extrêmement vétuste et par ailleurs, elle était l'objet d'une demande répétée à la fois des parents, à la fois des enseignants, pour que justement on puisse se remédier à une situation dans laquelle l'école ne disposait pas de BCD, de bibliothèque. Elle disposait d'une restauration qui était tout à fait exiguë. Elle n'avait pas de salle polyvalente digne de ce nom. Les travaux débuteront en juin 2020 pour une durée de 18 mois et coûteront 6,6 millions d'euros. La mairie a annoncé que pendant les travaux, les 240 élèves du primaire suivront les cours à l'école Charpak de Toga et les 127 de maternelle s'installeront dans les Algeco, au stade du Fango. Des fratries seront donc séparées. Vous aurez le choix de dire je vais aller chercher mon enfant dans chacune des deux écoles, pas de problème. Et pour les deux, comment je fais pour les deux ? Expliquez-moi comment je fais pour les deux en voiture. Pour les parents, il faudra donc s'adapter. Là actuellement je n'ai pas besoin ni de garderie ni de cantine. Là malheureusement il va peut-être avoir besoin parce que je ne peux pas être à deux endroits au même moment. Je travaille aussi, donc il y a tous ces problèmes-là. Et puis il y a des gens aussi qui n'ont pas de voiture dans le quartier. Donc moi j'en ai une certes, mais si on ne décale pas les horaires ou qu'on ne trouve pas des solutions plus concrètes, ça va être très très compliqué. La mairie de Bastia prévoit notamment la mise en place d'une navette entre l'annonciade et Toga pour le transport des élèves le matin et le soir.